Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle du cabinet KPMG qui développe actuellement sa partie conseil, notamment sur la tech et la data. On en parle avec notre invité Jacques Cornic, responsable des activités consulting de KPMG France. Jacques Cornic, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous tout d'abord nous présenter les activités consulting de KPMG France ? Oui, les activités consulting chez nous, ça représente à peu près 1500 collaborateurs qui travaillent essentiellement autour des enjeux de transformation de nos clients et des enjeux de maîtrise des risques. Alors quand on parle de transformation, les aimants qu'il y a derrière, ce sont souvent des leviers liés aux trajectoires, par exemple, de décarbonation sur l'ESG, des leviers qui peuvent être la résultante de fusion-acquisition, des leviers qui sont liés également à la transformation, notamment digitale et aux révolutions technologiques, ou encore des leviers réglementaires. Et quand on parle de maîtrise des risques, dernier point, sujet de cyber, de maîtrise des chaînes d'approvisionnement, par exemple. Alors sur cette partie conseil, consulting, vous projetez le recrutement de 500 nouveaux collaborateurs. C'est assez considérable. Pouvez-vous nous en dire davantage ? On a déjà fait une grosse partie du chemin en 2022, puisque l'année est bien engagée. Mais on va poursuivre sur cette voie en maintenant des objectifs de recrutement très proches pour l'année prochaine. On recrute alors à tous les niveaux d'expérience, expérimentés, juniors, alternants, stagiaires, sur de nombreux domaines d'expertise, y compris effectivement les domaines qui sont de nos priorités aujourd'hui, technologie, ESG, mais pas uniquement. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre plan de recrutement. Alors vous le disiez avec ces recrutements, vous souhaitez avancer notamment sur le terrain de la tech, de la data. Pourquoi ces domaines en particulier ? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet de transformation chez nos clients qui se passe ou se déroule sans enjeux technologiques ou enjeux de données. Par ailleurs, on est partenaire et on a des alliances stratégiques au niveau mondial avec les principaux éditeurs de logiciels et on veut pouvoir accompagner la mise en place de ces projets auprès de nos clients qui attendent plus uniquement de la part des consultants des slides, mais des solutions tangibles, palpables et du concret. Et donc pour nous, finalement, se doter de ces compétences, c'est la capacité de les accompagner jusqu'au bout et d'également d'accélérer leurs projets et de les sécuriser, qui sont deux attentes importantes des clients. Et alors quelle est l'influence de la tech et de la data sur les métiers du conseil ? Justement, ça permet, c'est mon point, de sécuriser et d'accélérer les projets de mise en œuvre de nos clients, de s'assurer qu'on apporte toute la valeur attendue. Et puis après, cet élément, effectivement, d'accélération et de sécurisation, il va de pair avec la qualité de nos consultants. Ce n'est pas le seul, en fait. On doit forcément avoir des consultants de grande qualité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait notre dernière campagne tech autour de la transformation numérique sera humaine ou ne sera pas. Alors pour finir, quels sont les autres projets de KPMG France sur cette partie consulting ? Ils sont extrêmement nombreux. Alors si je veux peut-être en retenir deux. Oui, l'essentiel. C'est un, justement, notre projet d'être entreprise à mission. Nous associez, on votait très récemment. Vous avancez sur l'ESG. Mais en tant qu'entreprise, être valeur d'exemple. Et donc nous serons le premier cabinet à mission du marché. Et on veut, justement, à travers un certain nombre d'indicateurs, être nous-mêmes valeur d'exemple pour nos collaborateurs et pour notre écosystème. Et je dirais que les autres projets très importants vont autour de la croissance externe, justement, pour encore booster l'avenir. Exactement. Et essentiellement autour des domaines technologiques, mais sur d'autres technologies que celles que nous avons déjà acquises. Peut-être des noms ? On vient déjà de finaliser l'acquisition de Silverprod, qui s'est concrétisée au mois de juin, sur la technologie Microsoft. Et là, on cherche maintenant sur de nouvelles technos autour de Salesforce, de SAP, à renforcer nos compétences ou même peut-être de ServiceNow. Très bien. Merci pour cette intervention, Jacques Cornic. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.